Lorsqu'on vieillit, c'est toujours la même chose. C'est le fibroblast qui est cette petite usine à fabriquer des fibres élastiques et des fibres collagènes qui va moins bien fonctionner. Les fibres sont produites en moindre quantité et en plus, elles sont de mauvaise qualité. Elles ont tendance à faire des paquets. Il faut imaginer que la rite est une véritable cassure dans ce tissu de soutien de la peau. En fait, la partie superficielle, l'épiderme, s'amincit, s'appauvrit, se fragilise et va reposer sur un petit matelas qui est moins soutenant. Résultat des courses, c'est vraiment comme un drap qui n'est pas bien tiré. Il y a des faux plis qui se créent et c'est la création de la ride. Il existe énormément de principes actifs qui vont être capables d'agir contre les rides. Si on recherche une solution naturelle et très bien tolérée, nous avons les peptides. Ce sont des petites molécules qui vont agir comme de véritables boosters. Ils stimulent la production de fibres élastiques et de collagènes par le fibroblast. On n'oublie pas évidemment l'acide hyaluronique qui est une excellente éponge. C'est un réservoir d'eau qui va apporter de l'eau tout au long de la journée sur votre peau. Quand on pense à nos routines, la première chose à effectuer, c'est un nettoyage soigneux de notre peau pour préparer notre peau au principe actif. Si je dois choisir une formulation, j'apprécie particulièrement les sérums. Ils sont très concentrés et permettent d'obtenir rapidement le maximum d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada